Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui je voulais clore le chapitre Zhongli à tout jamais, comme vous le savez ça fait très longtemps qu'on parle tous du perso Il y a eu les théories craft, il y a eu aussi est-ce que le perso est un tank vraiment ou non On a eu la réponse de Myoye entre temps et d'ailleurs cette réponse qui a beaucoup fait parler Parce que c'est vrai que moi j'étais hype quand j'ai lu le message qu'ils nous ont délivré Donc que vous pouvez retrouver sur la vidéo que j'ai fait il y a deux jours Et vous avez été beaucoup dans les commentaires à me dire que pour vous, clairement il n'allait pas se prendre de bœuf et que c'était juste de la poudre aux yeux Alors vous avez sûrement raison en fait, en lisant plusieurs fois plus attentivement le texte C'est vrai que moi je partais d'une bonne intention, j'étais très hype Et je pensais réellement qu'ils allaient faire des efforts et je me suis dit que c'était une bonne chose de communiquer Mais c'est vrai qu'en relisant plusieurs fois, je me suis dit que vous avez sûrement raison au final Alors la petite phrase qui m'a paru quand même, qui m'avait donné de l'espoir Enfin qui m'en donne toujours, on n'est pas fermé sur le sujet Il y a des modifications qui peuvent arriver dans le jeu C'est qu'ils ont dit noir sur blanc sur Zongli Que le perso était en cours d'analyse approfondie Donc pour moi ça veut dire quand même que s'ils suivent le perso d'aussi près S'ils récupèrent comment les gens le build etc, les dégâts qu'il fait C'est pour le modifier par la suite Donc ils ne sont pas fermés à ça, ils ont dit clairement qu'il y aurait des modifications dans le futur Que ce soit pour ce perso là ou pour les autres Mais rien n'est acquis clairement Moi je voulais surtout vous parler de Zongli Mais cette fois pas de but, pas de truc Je voulais vous parler de l'erreur de Miyoyo sur Zongli Et de ce qui a fait, ce qui a remué la commune en fait ce dernier mois Et le problème en fait, parce que j'ai identifié clairement le problème Et je sais d'où toutes ces frustrations viennent Donc je voulais vous en parler, vous partagez tout ça Vous me direz si vous partagez ou pas mon analyse Et n'hésitez pas à me dire si vous pensez quelque chose de différent On est là pour débattre Alors moi clairement, j'ai joué à pas mal de gachas Donc j'ai joué à Dukan Battle, Sensei Awakening, Naruto Blazing même à un moment DB Legend un peu moins Mais tout ça pour vous dire que j'ai quand même analysé pas mal de gachas J'ai passé beaucoup de temps sur ces jeux là Donc les gachas qui sont des loteries adaptées aux jeux mobiles Et qui représentent clairement un danger Dans les gachas vous avez plusieurs phases Vous avez des phases de frustration Qui sont là exprès Même si parfois le contenu paraît vide Et on pense que c'est un oubli des développeurs Pas du tout Ça va être juste les développeurs qui vont provoquer du coup cette frustration Pour vous faire plus consommer après Vu qu'il y a des périodes de vide Vous allez profiter du moment où il y a plein de choses à faire Pour user plus de résine Pour faire plus de choses Et c'est là où le gacha est très vicieux Pourquoi Zongli est un problème ? Parce que le perso a été sorti lors des premiers roulements Je vous explique J'ai jamais vu sur un seul gacha Un perso aussi hype que Zongli être un tank D'habitude sur un gacha On a des DPS qui arrivent la première année Les uns plus forts que les autres On a des power creeps On a des choses comme ça Zongli C'est le quatrième perso à sortir sur le jeu Donc on a eu Venti On a eu Klee On a eu Tartalia Et du coup Zongli en quatrième Quatrième place Ils ont déjà sorti un tank Mois de décembre Donc Ce qui est quand même un mois Qui est quand même assez représentatif Au niveau européen Même mondial De Noël etc On attend vraiment des gros persos à cette époque là Et Ils nous sortent un tank Donc moi personnellement Comme vous le savez ça ne me dérange pas du tout J'aime beaucoup le perso Je l'ai beaucoup joué Je l'ai plus le tank Et je kiffe avec Mais Le jeu est fait pour satisfaire le plus grand nombre Et Il y a autant des gens qui jouent le week-end Il y a des gens qui jouent 3-4 heures le week-end Il y a des gens qui jouent tous les jours Il y a des gens qui jouent Vraiment En optimisant leur résine tout le temps En se reconnectant souvent Deux fois dans la journée Trois connexions Il y a des gens qui rentrent le soir en rentrant du travail Comme moi Qui jouent tous les jours En rentrant Et Du coup C'est des personnes qui ont toutes des habitudes différentes Au niveau Du fait de sortir un tank Au tout début du jeu Je trouve ça Super couillou de leur part Parce que Clairement il y a des gens qui vont être déçus à ce niveau là C'était sûr que des gens allaient être déçus Parce que sortir un tank Dans un début de game Au niveau gacha C'est quelque chose qui est très risqué Parce que comme je vous l'ai dit On a beaucoup On a beaucoup de 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 joueurs Même si ça va plaire à certains C'est sûr qu'un tank Ne va pas plaire à tout le monde Surtout comme ça En début de game Là où l'univers de Genshin Est quand même assez simple Le jeu n'est pas dur Pour le moment Il y a des combats un peu plus fastidieux Fastidieux que d'autres Mais clairement Le jeu n'est pas dur Il n'est pas infaisable Donc A ce niveau là Le fait de sortir un tank maintenant C'est sûr que Comme je l'ai déjà dit C'était Déjà trop tôt Pour sortir un tank Mais en plus de ça Le perso Est un perso Qui était au centre De la intrigue Depuis un moment Zongli Comme vous le savez Ca va être le perso Qui va être Un peu dans la trentaine Sur le jeu On a beaucoup de persos Asse jeunes Donc Du genre Chichi etc Qui plaît à une partie de la commune Et pas à une autre Moi personnellement Je vous le dis Je ne suis pas trop au délire De 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 jouer des petites Gamines de 10-12 ans C'est pas trop mon délire C'est C'est Après chacun A son gameplay Et aime bien jouer Tel ou tel perso Mais clairement Zongli Je trouve Il apportait un vent De fraîcheur dans le jeu Parce que C'était un des seuls Vraiment persos Matures Qui étaient assez sérieux Qui venaient s'ajouter au jeu On avait déjà Diluc par exemple Mais Diluc Il n'a quand même pas La même présence Je trouve que Zongli Qui est un archon Donc ils sont quand même Les dieux dans le jeu Et Clairement Qui est au centre de la intrigue Depuis un moment sur Liu Donc Le perso Il était extrêmement attendu Tout le monde avait des attentes Beaucoup Trop élevées En fait Beaucoup trop élevées Il nous a été teasé Depuis très longtemps Zongli On l'a eu En mode histoire Tout le monde L'aime beaucoup On a eu Plein de trucs De la part de la commu Des fanards Des trucs De fous Et quand il est sorti Le fait que ça soit un tank Ça en a déçu Putain Et ça a provoqué Une grande frustration Parce que le perso Était très entendu Tout simplement Et les gens ne s'attendaient pas A ce qu'ils soient un tank Je vous le rappelle Moi ça ne me dérange pas du tout Mais je comprends Concrètement la frustration Des gens Et honnêtement Je la trouve justifiée D'un côté Parce que c'est vrai Que sortir un perso Aussi emblématique En mode tank Alors qu'il a des auto-attaques Qui sont juste incroyables Ces attaques de base Sont vraiment extrêmement belles Je trouve ça dommage Je trouve ça dommage C'est vrai que je trouve ça dommage Parce que du coup Il y a des gens Qui vont moins jouer Qu'un DPS classique Et sachant que le perso Est vraiment super agréable A jouer Que tout le monde A quand même Un certain Un certain attachement Pour celui-ci Vis-à-vis de l'histoire Et que Tout ça mis ensemble Ça provoque Une grosse frustration Parce que le fait Qu'il soit tank Support en fait De base C'est le communiqué de Miyoyo Qui l'a dit de toute manière Et En fait En partant de ce postulat De base On va juste mettre Théorite avec Mettre le pilier Et bouclier Les auto-attaques Elles vont être très rarement Utilisées normalement Voir Pas du tout en fait Et C'est assez dommage Quand vous avez des animations Aussi belles De ne pas profiter De celle-ci Alors On peut encore Le but physique Si vous voulez Mais clairement Il a été démontré Que c'était pas son but A la base Et Je comprends Qu'il y a eu Une grande frustration Après C'est surtout Pour aussi vous dire Quelque chose C'est qu'à ce niveau-là Je trouve qu'il y a eu Beaucoup de toxicité Autour de Zongli Dernièrement Je peux le voir sur Youtube Avec les commentaires Comme je peux le voir N'importe où Sur les forums Des histoires de tier list Ont toujours existé Etc Mais c'est vrai Que j'ai vu Beaucoup 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 de frustration Ces derniers temps Plus que jamais Et Je voulais vous faire Un rappel aussi Au niveau de ça Donc Ne vous prenez pas trop La tête pour le jeu Clairement Kiffez Kiffez Et Et c'est tout En fait Kiffez et c'est tout Et à partir du moment Où le jeu vous provoque Plus de frustration Que De bien Que d'amusement C'est le moment Où vous faites une petite pause Voilà C'est le moment Où il faut faire une petite pause Et moi je vous encourage A regarder tranquillement ça Et à vous poser Parce que Clairement Ça ne vaut pas le coup D'avoir autant de frustration Les chinois de leur côté Ont fait une campagne monstre Parce qu'ils n'ont pas aimé le perso Ils ont envoyé Ils ont demandé des factures en masse Pourquoi ? Tout simplement Pour surcharger de travail mio-yo Il y a eu plein d'actions Qui ont été menées Même sur les forums Etc Et Au final Pourquoi ? Parce que le perso est un tank Je trouve que c'est un peu Surréaliste Agir quand même Le perso est un tank D'accord ? Le perso ne fait pas Énormément de dégâts D'accord ? Après est-ce que ça vaut le coup De faire autant de choses ? Je ne pense pas A la base Le perso Quand on invoque On peut quand même Le consulter avant On peut le tester On peut voir ce qu'il fait Donc autant d'actions Je trouve ça C'est pas quand même Assez surréaliste C'est de la surréaction Tout simplement Donc voilà Pour vous faire un petit rappel A ce niveau là Un petit point Pour vous dire mon avis Et surtout Pour vous dire Que s'il y a quelque chose Qui devrait modifier J'ai bien analysé le perso C'est la défense de base Et les PV de base La défense de base De Zongli Est inférieure A la défense de base De Kuching Ou de J-Luke Et ça c'est inadmissible Pour un tank Un tank A vocation A tanker clairement Il va avoir moins d'attaques Mais plus de PV Et de défense C'est un peu la base Ici Zongli Va avoir plus de PV Mais va avoir moins de défense Il va avoir 25% 30% même D'attaques en moins Qu'un J-Luke Ou qu'une Kuching Et il va avoir seulement 10% de PV en plus Et je trouve ça Pour le coup C'est une raison de râler Et ça c'est pas normal Parce que normalement Ça devrait être l'inverse Ça devrait être 10% d'attaques en moins Et 30% de PV en plus Je sais pas ce que vous en pensez Mais perso Moi je trouve que les stades défensives Justement c'est là On doit mettre l'accent Et qu'on doit largement augmenter Par rapport aux stades offensives Qui sont trop privilégiées De mon point de vue Sur Genshin En ce moment Et s'il y a une raison de râler C'est vraiment celle-ci C'est pas les dégâts de base Ou quoi que ce soit C'est que même au niveau du tanking Il a des valeurs Qui sont pas pour moi Assez suffisantes Pour justifier le fait D'avoir un 5 étoiles tank Après son 7 est très bien Et pétrifique Pas de soucis sur le perso Mais je trouve ça pas normal Qu'il ait des valeurs Aussi basses en défense Donc voilà pour tout ça Petite vidéo Pour faire le point là-dessus C'est la dernière Que je ferai Sur Zongli De manière générale Vous aurez peut-être Un update sur les buides Dans un moment Quand j'aurai vraiment bien Stuff le perso Mais je pense que c'est bon On a une autre dose de Zongli Pour le moment On va passer à autre chose On va retourner au guide Tranquillement Et faire tout ça Je vous rappelle qu'on a un live Tous les jours à 19h30 Sur Twitch Le plupart du temps Sur du Genshin Des fois on fait un peu D'amongus ou autre chose Donc n'hésitez pas à passer Ça fait plaisir Vous êtes les bienvenus Tout est dans la description Si vous avez apprécié la vidéo N'hésitez pas à le petit pouce bleu Et l'abonnement Ça me ferait grandement plaisir Je vous dis à la prochaine Portez-vous bien Beaucoup de l'oeufs Pour vos invocations Et prenez le sein de vous Ciao ciao A la prochaine